Nous savons tous que le trafic sur internet c'est la véritable guerre des nerfs et sans le trafic vous n'avez pas de business. Pour que votre business fonctionne il vous faudra du trafic. Et la question souvent qu'on se pose c'est comment trouver des sources de trafic vraiment fiables, comment ne pas cramer son argent dans la publicité, comment trouver des sources de trafic entièrement gratuites qui peuvent nous générer du trafic sur le long terme. En fait dans cette vidéo c'est la question à laquelle nous allons répondre. Je vais répondre cela avec vous tout ensemble en vous montrant une source de trafic à millions de visiteurs. Je vais vous montrer les statistiques. Je vais vous montrer également ma méthode pour pouvoir utiliser cette source de trafic pour générer du trafic que ce soit sur mon site web, sur mes liens affiliés, mes produits, mes logiciels et tout. Mais avant que je te montre tout cela, si tu souhaites te former dans l'affiliation, tu trouveras dans la description de cette vidéo un premier lien qui te permettra, le premier lien qui te permettra de rejoindre ma formation entièrement offerte sous l'affiliation, le système 500 BNB dont j'ai intitulé. Donc c'est un système qui va t'apprendre comment générer de l'argent avec l'affiliation étape à étape. Donc rejoins l'affiliation et on se retrouve dans l'espace. Mais avant que tu n'ailles rejoindre la formation, alors suivons cette vidéo ou suis attentivement ce que j'ai à te dire. Donc voici une source de trafic. Par exemple, nous pouvons regarder là que les visiteurs mensuels de cette source de trafic sont estimés à 17,34 millions de visiteurs mensuels. Donc c'est vraiment énorme. Et pour ces statistiques dont j'utilise SimilaWeb pour pouvoir avoir tous ces statistiques, Donc tu peux également prendre le lien, peu importe de quelconque site, tu entres dans SimilaWeb et tu as tous les statistiques concernant ce site. Et par exemple ici, dans première position pour cette source de trafic, vous pouvez voir que nous avons la France, nous avons le Canada, nous avons la Belgique, nous avons la Suite-Zélande et Haïti. Donc si par exemple ton public est de la France, Canada, Belgique et tout, alors cette source de trafic va vraiment t'intéresser. Donc lorsque nous regardons dans les statistiques, il y a énormément encore à en tirer. Mais cela n'est pas le plus très intéressant. Le plus intéressant c'est, nous avons trouvé que les visiteurs proviennent plus de la France de ce site. Et alors, nous avons, on peut toucher à moins 17,34 millions. Donc c'est une probabilité. Et tandis, cette source de trafic, c'est simplement le site quora.com. Donc en vous inscrivant sur quora.com, vous pouvez aller, vous inscrire sur quora.fr.quora.com. Ok, donc quora c'est quoi ? Quora c'est un site où les gens posent des questions et les autres répondent. Donc par exemple, si tu as une question et que tu n'arrives pas par exemple à trouver de la solution directement sur YouTube ou sur les blogs ou sur Google et plein d'autres, tu peux simplement venir sur quora, tu poses ta question et les gens vont s'en charger de répondre. Et le plus intéressant encore avec quora, c'est que les questions sur quora ranquent très facilement sur Google. Donc en répondant à une question sur quora, alors le trafic peut provenir de Google et également de la plateforme quora elle-même. Donc voici premièrement ma stratégie. Il te faudra créer premièrement ton compte. Pour moi, c'est Michael, Mika. Et dans le profil ici, tu vas mettre tes liens stratégiques. Par exemple, j'ai ma formation pour débuter en affiliation. J'ai mon pack de formation dans les 27 formations libres de droits que tu peux accéder également en t'inscrivant. Tu trouveras le lien également dans la description de cette vidéo. Dans les formations libres de droits, tu peux revendre et gagner pour 300% de profit. Et si maintenant, j'ai mon logiciel pour faire de l'affiliation en automatique, j'ai mes outils que j'utilise. Et j'ai le profil de mes services sur Qomop. Et ici, j'ai ma chaîne YouTube. Donc voilà un peu mon profil. Tout est classé. Et au niveau maintenant des paramètres, le plus important ici, c'est déterminer les connaissances que nous avons. J'ai par exemple les connaissances en trafic, web, stratégie, marketing, marketing, digital, publicité et bien d'autres. D'en fonction de ce que tu auras défini dans ton profil sur Cora, alors Cora va te proposer les questions que les gens recherchent généralement sur Cora. Ou les questions que les gens posent autant pour moi sur Cora. Et Cora va de temps à autre te proposer ces questions en espérant que tu es dans la solution ou la réponse à ces questions. Donc pour moi, généralement, le principe c'est qu'une fois que j'ai rempli mon profil et tout, donc je vais tout me rassurer à être le premier à répondre à quelconque question. Par exemple ici, celui-ci me dit par exemple comment obtenir légalement un million de dollars en une journée. Bon, on peut répondre par exemple dans la black et tout autre. Donc il y a tellement de questions où ce que je fais, c'est que je vais aller directement rejoindre certains espaces. Donc dans les niveaux des espaces, autant pour moi ici, j'ai au niveau de l'écriture. Donc je peux directement regarder aux questions que les gens me posent. Généralement, quand je vois Yada, plusieurs réponses, ça ne m'intéresse pas trop. J'aime être le premier à répondre, ce qui fait que lorsque les autres viennent pour répondre, alors leur réponse se positionne tout en bas de ma réponse. Et ce qui fait que cela me génère de trafic automatiquement. Par exemple ici, quel est ce fameux funnel de vente dont tout le monde en parle? Bon, je ne sais pas. Par exemple, comment faire de l'argent dans un mois? Vous voyez, en fonction de votre expertise, Cora va vous proposer énormément de questions et ça sera à vous de répondre. Et généralement, ce que je fais, je vais par exemple prendre une question. Je vais aller simplement sur ChatGPT et je vais demander à ChatGPT de me donner la réponse. Donc c'est un truc que je partage avec vous dans cette vidéo. Vous pouvez également utiliser la même chose pour pouvoir générer du trafic avec Cora très facilement. Mais n'en abusez pas, nous allons faire une petite démonstration. Je veux, bon, je vais retourner. Comment les réseaux sociaux nous aideront-ils dans le marketing digital? Par exemple, donc là, ce que j'ai à faire, c'est d'écrire premièrement ma réponse. Donc vous formulez votre réponse, ça va dépendre. Vous allez écrire ou utilisant directement ChatGPT par exemple. On va prendre simplement la question qui est posée et on va venir sur ChatGPT. On va dire, réponds pour moi cette question. Bon, deux points. Et on va enlever ça. Bon, on va mettre le point d'interrogation. Et maintenant, ChatGPT va s'en charger à répondre pour nous. Bon, les réseaux sociaux ouvrent de nombreux avantages pour le marketing. Voici quels sont... Bon, bon. Voici quelques façons dont ils nous aident. Donc, une fois que ChatGPT a fini, je vais simplement récupérer ma réponse. Et ensuite, je vais venir ici sur Quora, ce que je vais faire. Maintenant, je vais coller ma réponse tout en enlevant tous les autres... Tous les espaces, tout ce qui n'est pas vraiment utile, tout ce qui est inutile. Donc, je vais corriger tout cela. Donc, une fois que j'ai corriger un peu toutes les petites... J'ai enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire. Par exemple, ici, je vais mettre ceci en gras. Donc, je vais vous montrer les petits trucs pour que votre réponse soit lisible très rapidement. Et que les gens sont enclins à voulant en savoir plus sur vous. Donc, ce qu'ils feront, c'est qu'ils iront, par exemple, checker votre profil sur Quora. Et là, ils pourront cliquer sur vos liens. Ou, par exemple, si vous avez une formation, vous pouvez, par exemple, ajouter ici... En savoir, par exemple, davantage sur... Je vais, par exemple, dire www.groovebusiness.com Ok. Si vous faites l'affiliation, s'il vous plaît, n'abusez pas avec les liens. Sinon, Quora bannira votre compte, tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais laisser les choses que ce soit vraiment de façon 100% naturelle. Et un autre truc, c'est que rassurez-vous toujours d'ajouter une image. Pour une image, par exemple, je vais aller sur un slash, bon, ou Pixabay. Je vais aller sur Pixabay. Je vais récupérer une image, par exemple. Je vais prendre Réseaux sociaux. Ok. Donc, je vais, par exemple, rechercher une image sur les réseaux sociaux. Et je vais télécharger une image pour ajouter dans ma publication. Ok. Donc, je vais, par exemple, télécharger cette image. Ok. Une fois que mon image est téléchargée, je vais venir maintenant ici insérer. En cliquant sur Image, je vais aller dans Téléchargement. Je vais prendre cette image. Et je vais ajouter dans ma publication, comme ceci. Ok. Donc, et maintenant, je vais cliquer sur Publier. En cliquant sur Publier, Quora maintenant va vous demander, par exemple, quel profil vous aimeriez utiliser pour pouvoir faire votre publication. Mais, bon, si vous avez plusieurs profils, alors cela peut, Quora pourra vous demander. Ou, par contre, vous pouvez d'avoir ici, au niveau de mon profil, j'ai posé la question ici. Besoin d'une stratégie marketing efficace. Donc, si la personne a besoin, il pourra cliquer maintenant sur mon profil. Et il ira maintenant regarder tout ce que je propose ici. Et voilà qu'il pourra cliquer, par exemple, ici. Ok. Accéder au site. Il pourra rejoindre ma formation gratuite sur l'affiliation. Donc, il pourra entrer son adresse e-mail et rejoindre ma formation. Ou, par contre, il pourra cliquer et accéder à mon parc de formation. Donc, voilà un peu comment on génère du trafic avec Quora. Et vous pouvez voir maintenant que la réponse est plus visible, contrairement à d'autres qui n'ont pas d'image. Et plus tard, maintenant, vous aurez, lorsque les gens vont voter pour vos réponses, vous allez avoir tous ces statistiques. Mais cela n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de générer du trafic. Donc, ajoutez vos liens de préférence dans vos publications. Répondez à des questions en utilisant ChatGPT. Et comme cela, par jour, dès le départ, vous aurez, par exemple, 5-10 visiteurs. Et au fur et à mesure, il y aura des jours, vraiment jusqu'à 5-100 visiteurs et tout et tout. Donc, si la génération du trafic gratuit sur Internet vous intéresse, alors utilisez Quora. Quora est une très bonne source de trafic pour générer des ventes sur Internet avec l'affiliation ou votre site e-commerce et tant d'autres facilement. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et tant dit, donnons-nous de rendez-vous dans les prochaines vidéos. Sur cette chaîne YouTube, Micka et Micka. Sous-titrage ST' 501